Musique de générique Bonjour à tous, et c'était FUS ! Et c'est parti pour terminer la troisième session de Jisonor 2 avec la mission... Comment elle s'appelle déjà ? La mission Poussièreville, tout simplement. C'est les Poussièresville, la ville des mineurs. Du coup, on continue l'exploration de la très charmante cité en essayant de récolter un maximum de choses. Saloperie ! Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser ou pas ? J'ai cru qu'il y a une mouche. Houla ! Viiii ! Houla, t'es en tac ? Non mais, saute ! Voilà ! Non mais le mec, il voulait ramasser quelque chose. Je crois qu'il y a un passage par ici, mais en fait non. Bon du coup, on continue hein ! Ah ouais, effectivement, ça fait un petit peu la gueule ! Bienvenue chez MyGun ! Par où je suis censé aller moi ? Par où je suis censé aller moi ? Non, là-dessus c'est pas possible. Attends, je suis arrivé ici. Le jeu m'a dit, wesh poto c'est par ici, donc du coup je suis allé par ici. Sauf que du coup, apparemment je pense que c'est plus en hauteur. Ça doit être servi. Houla ! On va la voir ce cœur ! P***** il y a un truc juste en dessous ! Oh, il y a un passage par ici ! Heu, je suis trop petit ! Oh, je suis revenu en arrière ! Eh, moi aussi je peux faire des doubles sauts, bâtard ! Des doubles sauts de bâtard ! Euh, non ! Bon, du coup hein ! Megan ? Bonjour Emily ! La maison de Stilton est tout près. Mais ça va être difficile de se frayer un chemin à l'intérieur. Merci, je suis au courant ! C'est tout ce que tu viens de me dire ? Ah non, je peux lui parler, c'est bon ! Je suis partie en reconnaissance. Je vois ça ! Et discuter avec des gens. Les superviseurs et les hurleurs se sont répandus. C'est parti le quartier. Tout droit, c'est un territoire neutre. Personne ne s'en prendra à vous. Ok, c'est intéressant. Plus loin, chaque faction a ses propres frontières. Si vous les franchissez, ils vous attaqueront à vue. Ok. L'objectif c'est Aramis Stilton. Ce call-off prétend que vous avez une idée. Effectivement. Ils vous laisseront traverser leur zone et ils vous aideront à pénétrer dans le bunker de Stilton si vous éliminez Paolo ou le vice-superviseur Byrd. Il suffit d'apporter le corps à la faction adverse. Ah, s'il a envie ou pas. On a le choix. Rien d'autre qui puisse m'aider. Fern est entouré de ses superviseurs. Ca se tient. Paolo est protégé par les hurleurs et par un charme de magie noire. A ce qu'on dit, il faut le tuer deux fois avant que le soleil ne se couche pour qu'il meure. Ah oui parce que du coup Paolo Ah c'est bon ouais. Paolo, dans l'histoire avec Corvo et tout, moi je l'ai tué. Et en fait quand je l'ai tué, c'est transformé en rat. Comme il était dit dans la légende. Du coup, attendez. Le coeur, le coeur. Qu'est-ce que dit mon coeur ? Mon coeur me dit juste en dessous. C'est le duc de Serkonos qui vous parle. Merde. On m'a informé que certains se peignent de la poussière qui s'abat sur la ville en provenance des vies. Donc les guerres sont coûteuses. Ah. Vous l'ignorez peut-être mais les mines d'argent sont des citoyens ou de l'un d'un point en pratiquement. Afin de juste, c'est la vie qui nous oppose aux îles septentrionales. Ce n'est pas de la poussière. C'est le centre de nos ennemis. Bah du coup le centre de nos ennemis est vachement... Bonjour. Vous êtes en tête ? C'est quoi ça ? Alors ça... Ah putain c'est une énigme entière, il faut que j'en dise en entière. Alors... Une dame, un docteur, la comtesse, une madame et une baronne. Elles étaient toutes vêtues de couleurs différentes. L'avant, je portais un gant chapeau bleu. A l'extrême gauche, je trouvais le docteur 1. À côté de la convive au veston blanc. Dormir, elle était assise à gauche d'une personne en violet. Je me souviens de son habit vert car elle était attachée de Rome. Ah putain, ça me rappelle les énigmes où... Genre... Il y a des personnages avec 3 ou 4 caractéristiques chacun. Ah putain, ça peut être intéressant ça. Je sais pas si je la ferais en live. Ah ! Ah putain, en plus on a la réponse juste ici. Alors... Mais à qui il y a appartenance ? En gros, il y a 4 objets de valeur. Soit un pendentif, une bague, une médaille de guerre et une tabatière. Alors la dame, alors... Dame Winslow avec un diamant de grande valeur. Avec un diamant de grande valeur. Dame Otsuka 1 en se remontant à son tour et médaille de guerre. Dame Otsuka. Dame Otsuka. Merde. Dame Otsuka c'est qui ? Ah la dame de Dame Otsuka ! Merde ! Une autre femme avait appartenu une table à thermifique. Quand la viteuse de Karnaka, à côté d'elle, l'aperçut. Elle faillit renverser un verre de vin. Ah putain ! Une laisse de bière sauta sur la table et tomba sur le conduit incise au centre. On va sans... Ok donc du coup effectivement on a les autres. Ah ça va être chaud ça par contre ! Attendez, du coup je vais faire peut-être une petite pause. De toute façon j'ai pas mis lancé le chrono c'est super. J'ai fait une petite pause donc on aurait dû être à peut-être 6 minutes à tout casser. Donc je reviens. Re ! J'ai peut-être trouvé la solution donc du coup il n'y aura qu'une seule tentative parce que j'ai mis environ une vingtaine de minutes à essayer de trouver la solution. Bon après il y a une apparition de ma copine qui m'a déconcentré. Donc voilà, j'ai des excuses, vous inquiétez pas ! Au cas où vous vous la pétrez j'ai des excuses. Donc alors dans ma petite liste. Tac tac tac. Alors donc Winslow avait le diamant. Winslow qui... Winslow qui vient de Baléton. Ouais je me suis fait un petit kiff. Alors du coup on va faire ça dans l'ordre. Marcola elle, elle a la bague. Nats... Non la... Ah merde c'est l'après c'était Comté. On va mettre ça dans l'ordre déjà. Comté. Toi c'est Nats... Merde c'était Natsyu. Natsyu. Voilà. Et Finch. Alors Finch toi t'avais la médaille. Ah ça c'est le pendentif ça. Le pendentif c'est pour... C'est pour elle. Non j'étais ! Alors du coup Comté. Toi t'avais la tabatière. C'est la tabatière ça. Et toi normalement tu dois avoir la médaille. C'est censé s'ouvrir tout seul ou pas ? Parce que si oui bah apparemment j'ai faux. Attendez donc Winslow à diamant. Marcola à la bague. Comté à la tabatière. Natsyu à le pendentif. Et Finch normalement à la médaille. Hein. Et bah apparemment je suis couré. Bon on va juste tenter un dernier truc. Bon bah meuf l'a très déçu. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Je pense que ça je vais le faire en off parce que... Ou alors en off histoire de préparer pour un run avec Corvo. Parce que là du coup j'ai envie de connaitre la réponse quoi. Donc tant pis. On retourne à nos moutons. Alors. Qu'est ce qu'il fallait que je passe déjà ? Qu'est ce qu'il fallait que je passe déjà ? Alors du coup. Bonjour. Reste de ton côté. Ou on te fera de cracher tes dents. Ok donc là c'est... Donc là c'est les hurleurs. Et l'autre côté. Enfin de ce côté là ça doit être les connards. Valia Street. Ouais Valia Street. Oula. Hé j'ai peut-être utilisé ça pour me casser ? Il y a un passage par ici. Il y a un passage par ici. Ok on va essayer de neutraliser le chef des inquisiteurs. Pourquoi ? Parce que lui au moins je suis sûr qu'il va pas se transformer en rat quand j'essaie de le choper. Hein ? Ah bah oui. J'ai pas tout moi. Attends. Tac. Alors. Encore bloqué. Ohlala mais c'est n'importe quoi. Ok d'accord c'est la merde en fait par ici. Très bien. Alors là je suppose qu'il y a des méchants. Pas la queue tordue de l'outsider. Vous venez ce soir ? Pas la queue tordue de l'outsider. Pas chibouzouk ! Bon tant pis. Vous mettez un masque ? Si vous restez un moment ici. Pour pas qu'on vous reconnaisse. Je vous conseille de faire attention où vous mettez les pieds. Alors attends voilà. Ça va peut-être nous aider. Pas du tout. Ok. Ah si si attendez. Acht telle tu de tattelle tattelle Veer Litur! A mon poste des superviseurs donc là on se trouve normalement par ici. Si tout est bien qu'il finit bien. La grand hos on va dire que c'est. Attends euh le point de contrôle de la grande garde c'est là que l'on vient de passer. Manoir Stilton c'est là où il y avait l'énigme 4 Valia Street c'est là où on est en ce moment Donc on doit être à peu près ici Et on va passer le Supervisseur Donc c'est l'autre côté de ce bordel Donc du coup si on passe par ici Voilà Si on passe ici on passe en territoire Non pas Domino Domino Ninja Je ne tolérerai pas la présence des impies C'est qui dit ça Rien ne sert de supplier Vous êtes accusé d'avoir commis des actes Que réprouvent les enseignements de l'abbaye du staff Chacun de vos crimes ayant été vus Vous confirmez plus que l'on aura une certaine heure à la fois irréprisable Crevez bande de saloperie Je dois puiser la force parmi mes frères Pour vol de nourriture Ah putain C'est à dire d'être sympathique chez les inquisiteurs D'un côté t'as les gros Ok Euh Morlai Un problème Problème bro You mad You mad You mad You mad You mad Bon Amen C'est le duc de Serkonos C'est tout ce que c'était Une babioche Une babioche Une fichée Pourtant vous me attirez mon regard Pourquoi sommes-nous tentés par la fictivité Pourquoi est-ce que j'ai la chambre Tchuuut Respire mon odeur Mon ailé de fétide Chut Tu n'as rien vu Oh le mec quoi Les aveuglés et tout Je m'en bats les couilles d'eux Je n'ai plus entendu parler Il va se retourner depuis quand j'ai arrivé c'est ça Nan 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 Allez hop Je suis entrain de neutraliser tous les inquisiteurs là Ouais je préfère être du coté du paro allo tout ça Parce que du coup je sais que de l'autre coté Je vais plutôt m'amuser à le tuer en fait Avec Corvo Putain Bonne ambiance ici quand même Par contre où est-ce qu'il y a Ah pas des inquisiteurs Ah des inquisiteurs Y'a quelqu'un ? Ok On va sauvegarder Parce que là je sens que ça va chier Je sais pas pourquoi Voilà Tel un ninja des steppes Et c'est parti Euh Oh 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 Nan pas Nan pas Je comprends pas qu'on ait mis autant de temps à éradiquer ces petits malfrats Tu sais que les canons interdisent les paris frère Les hurleurs sont sans pitié Et Paolo a reçu la bénédiction de l'outsider Il porte un talisman qui provient du grand vide Et puis Putain c'est un chien Oh Non 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 Dégage Dégage Me touche pas Me touche pas Non Non Ouh 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 Il y avait un chien Il y avait un chien Il y avait un chien Oh putain la poussière Oh la la Ouh 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 Il y avait un chien Le truc qui était par terre c'était pas un cadavre c'était un chien Euh R Montrez vous où que vous soyez C'est tout Ah tu savons où je suis ? C'était pas ça que je voulais faire C'était pas du tout ça que je voulais faire Je pouvais atterrir derrière ce mec là pour lui piquer les euh Pour le baiser quoi Oh putain Oh le Oh le drama quoi Oh bah tiens un petit passage par ici Et j'adore ça dans le jeu T'as des passages partout Genre t'as un point tu peux l'attaquer de n'importe où quoi Genre même des chiottes ça se trouve Est-ce que ça compte comme un meurtre ? Non t'as rien vu Nan mais oh la la putain je me suis couré Je vois à travers les lignes Tout de suite le tueur de la couronne C'est qu'une légende Chut Y'a des gens ? Oula Bon il est où le mec que je dois capturer ? Coucou Bon Comment qu'on fait ? Y'a tant de vent ? Je pourrais péter la vitre mais ça va pas être discret Par hasard ! Ah putain j'ai de la chance Chut Chut Je peux étouffer ou pas ? Tiens euh... J'ai sauvegardé mais je pense pas que j'aurais dû J'ai vu Ok c'est bon il serait les pas Je peux pas l'étrangler il fait chier ? Il est où le mec que je dois mettre ? Ah il est peut-être au dessus Chut Chut Ils sont pas forcément obligés d'être censé être au courant que je passe à côté Ouais j'ai 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 ne pas hésiter à abuser de ce truc là Parce que disons que Je pouvais me retrouver à côté de Je t'ai pas vu passer par la fenêtre Elle a été trop rapide Tes hurleurs sont des lâches frère Mais nous en avons neutralisé si Je suis content que tu sois à mes côtés Si je m'allors Passer les derniers instants avec un véritable ami Me sera d'un grand réconfort Bah non tu vas pas mourir tu vas juste être étouffé C'est trop d'honneur J'aimerais pouvoir faire autrement Mais c'est une blessure sérieuse à l'abdomen Ce sera préférable à une longue et pénible agonie Alors je pars Les canons au plus près du coeur Non parce qu'il allait le tuer Et je sais pas si du coup ça sera condisant comme une mort pour moi Donc désolé mais tu vas mourir Ou tu vas mourir mais dans le coma Donc c'est pas si mal Et si tu pars dans le coma Bah ton copa aussi va mourir Enfin bref Livre des morts Amen mes frères Qui c'est ? Il attend Je suis sûr que c'est celui que je dois capturer Il attend C'est lui ? Je sais pas Ah oui attend Une chambre d'os A propreté A proximité Euh Ok le mec est de... Le truc est déjà de par là Bon On a déjà quand même pas mal infiltré là Tu n'as rien vu Il est où ? Oh le tir Coucou On va essayer de le niquer comme ça Chut Merde C'est interdit de passer ici Chut C'est pas ça c'est savoir que je suis là Chut Merde 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 ils m'ont eu Ne m'obligez pas à chercher de l'hérésie et mâle de tout Oh putain Par où ils passent ? Par où ils sont passés ? Par où ils sont passés ? Par où ils sont passés ? Oh putain Oh Vous avez justé votre sort ? Créer Créer Arras du grand vide Des vermines comme vous Oula Non Merde ça marche pas ça marche pas Je suis bloqué Je suis bloqué Ah non c'est bon Putain la vache Je suis à combien de... Je suis à combien de potions de vie ? Il m'en reste plus que 5 Ok je suis revenu au... Au stade de base Ah putain vous êtes un peu énervé contre moi j'ai l'impression Messieurs Y'aurait-il un moyen de discuter ? Vous allez vous mesurer à un vice-superviseur de la vie Ah c'est... Coucou Oh putain Oh le monde qui a Il est là ou pas ? Putain mais... Oh mais... Oh putain Aïe Hop Est-ce que ça va compter comme un mort ? Mort Zéro OUAIS Bon par contre faut pas que je m'erre moi Est-ce qu'il me voit y'a ? Je l'ai perdu C'est ça ouais Où est-ce que vous vous cachez espèce de lâche ? Elle n'a pas pu aller bien loin Chuuut Dors mon enfant Je l'ai pas pu aller dehors Je l'ai pris Oui putu putu Ou est-ce que vous vous cachez espèce de lâche ? Coucou Chuuut Je finirai bien par vous trouver Non Bon on a réussi à le tuer Sans le tuer Il m'a vu ? Ok je crois qu'il m'a vu Chut Est ce qu'il me faut ou pas ? Chut Bon tout doucement Merde Je suis pas là Oula Ils m'ont vu ? Je crois qu'ils m'ont vu On y crois On y crois Putain mais Ils sont trop nombreux c'est con Un de moins Putain mais Chut Putain on dirai un detracker limite Je vais aspirer ça en espoir sa vie Bon C'est pas mal quand même On s'est pas mal démerdé Je suis pas encore mort Même si j'étais beaucoup de PV De potions de vie Ne m'obligez pas Ne m'obligez pas à chercher partout Oh 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 Chut Bon Alors Je vais récupérer mon dû Ah quoique attendez Je peux récupérer peut-être un charme d'os ou une colline d'enjeurs non ? C'est quoi qu'il y a ici ? C'est un charme d'os ? Merde Comment est-ce qu'il m'intéresse sur ? Merde Aïe Putain Putain Genre ils m'ont touché Ils m'ont eu J'ai été touché Bon Bon Ça ça me fait un petit peu chier Je vais où le cacher Oula Oula Ah Des snipers Bon J'ai hésité juste un instant Et c'était l'instant de trop quoi Mais où est-ce qu'elle est passée ? Coucou Je l'ai perdu C'est bien continue comme ça Et voilà Ce qui m'intéresse surtout c'est le truc de l'outsider Parce que du coup il raconte une petite histoire et tout Genre une petite histoire Bon Il cherche même pas à réveiller ses potes en fait C'est n'importe quoi C'est bon C'est Billy Il a une semaine chargée On va laisser tranquille quand même Attends juste Pour savoir Alors Là il y a un truc juste à côté Les clés Oh Clé de la salle de confiscation nécessaire Qui c'est qui là ? 1 1 J'ai une ou un 1 Sous clé dans la salle de confiscation Qu'on le... Dites lui de m'apporter les clés Stelos C'est pas celui... Non c'est pas celui qu'on a assommé Stelos Attends Est-ce qu'il est parmi eux déjà ? Apparemment non Bon bah on va dire que non Alors où est-ce que j'en étais ? Ah oui Parce que ça m'intéresse moi d'avoir les runes et tout parce que... Pièce ? AgroGroooo Ah c'est morbide arrête de rigoler C'est dégueulasse franchement C'est un petit peu trop sombre à nouveau en goût c'est pour ça Euh... Bon je dis qu'à la base c'est pas ça que je voulais prendre mais bon Clé de Durante Ok de toute façon ouais c'est des... Actes de sorcellerie et tout ça ouais On va lire ça Voilà Mettez sur pause Evidemment N'hésitez pas N'hésitez pas Par contre c'est qui qui avait les clés ? Ah c'est peut-être ici ! Non ça attaque J'aurai pas des clés par hasard ici ? Nap 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 Bon bah apparemment non il n'y a pas de clé Ah je suis très déçu là Peut-être au dessus Ou apparemment pas du tout Bon bah hé ! Vous savez quoi ? De toute façon tant pis Le truc d'outsider doit pas être là en plus Donc maintenant que j'ai un cadavre Autant l'utiliser Euh... voilà Y'a quelqu'un ? Y'a personne ? Y'a personne ? J'adore ! Le mec il a un cadavre et tout Il sent pas les couilles ! Enfin le mec ! La meuf plutôt ! Elle sent pas les couilles aussi ! Régler l'arme ! Non ! Ah je suis déçu ! Je voulais récupérer les clés Je voulais tout ramasser ! Merde ! On a rien vu ! Et je vais être accueilli en héros Parmi les plouks ! Alors ? J'ai son cadavre ! Nanananaver ! Oula ! Non ! Putain le con ! Le con ! Le con ! C'était pas prévu ! Je voulais utiliser le TP moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ! J'ai un autre copain ! Le Grand Hand ! Regardez j'ai déjà un... Ouh ! J'ai un cadavre ! Où est-ce que je peux le déposer ? Où est-ce que je peux le déposer ? Ouais mais ça me dit pas où est-ce que je dois le déposer ! Salut ! Oh vous alors ! Arrêtez ! Trop de compliments ! Tout était si simple quand je voulais des pâtisseries ! Ah voilà ! Tiens ! Ça fait de moi que j'essaie d'éliminer Burn ! Et tu m'apportes même pas de café ! Trop de joué ! Vous me devez une faveur Paolo ! Si on est en guerre contre l'ABI ! C'est pas uniquement pour les quartiers ! Mais pour les habitants des Carnac à eux-mêmes ! C'est ma ville ! Mais vous voyez ! Et je vais envoyer Burn à Dunwall dans une boîte ! Pour expliquer la situation au Grand Superviseur et à l'Impératrice ! Ah ! Intéressant ! Tu t'attendais pas à ça Chris Superviseur ! Si je vous en ai un bruit, c'est un bruit de stylo ! Ne vous inquiétez pas ! Bon ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux m'introduire dans le manoir d'Arami Stilton ! Ouais ! Tu m'intrigues ! Je te devine beaucoup plus redoutable que mes hommes les plus puissants ! Oh ! Il va me donner la solution ! Ne l'oubliez pas ! Voilà de quoi entrer dans le manoir ! Oh ! La solution ! Je pourrais enfin voir où je suis gouré ! Si vous jouez un rôle dans l'avenir de Carnac à J'espère de tout coeur que vous ferez mieux que le duc ! Tu peux compter sur moi ! Le duc n'est qu'un bon à rien ! Ma quai ! Mais si tu avais la solution pour rentrer, pourquoi tu ne l'as pas utilisé pour rentrer tout simplement ? Ah ! Hurleur jusqu'à la mort ! Alors toi ! Ah on peut parler encore ! Ni le duc, ni l'abbaye, ni l'impératrice de Dunwall n'ont à coeur le bien de Carnaca ! Et vous aussi ? Laisse moi t'expliquer comment ça fonctionne par ici ! Les temps changent, et si tout se passe comme je l'ai vu Ah ! Il me fait peur ! Je serai le guide de cette ville pour un bon moment ! Ce ne sera peut-être pas une partie de plaisir ! On peut encore parler ou pas ? Ou rentrer dans le bureau de Durante ? Ah ! En fait j'étais pas obligé de faire tout ça ! Attends, attends du coup, attends, tac ! Objet de mission ! Euh... Durante, c'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Ok ! Merde ! Merde du coup, on ne saura jamais ce que c'est la clé de Durante ? A quoi elle servait ? On avait du coup, au passage, j'étais personne ! Ça compte comme si j'étais personne ! Ouais c'est bon, regardez, mort, zéro ! Ça passe, ça passe ! Bon, excusez-moi, j'ai des trucs à récupérer je crois ! Un bureau de Durante, Bernard, Durante s'est fait choper par l'égal d'Abbaye, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir les clés de son bureau et qu'elle va peut-être avouer qu'on ouvre le verrou Gindosh ! Ok ! On aurait pu passer sans tuer, enfin, sans faire quoi que ce soit en fait ! J'ai besoin que tu trouves un moyen d'ouvrir la porte de Durante et non de tout faire brûler, ce n'est pas une option ! Je veux aussi que tu m'apportes à bouffer au vieux Stilton jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour remplacer Durante ! Une fois que tu auras réussi à ouvrir son bureau, tu trouveras tous les détails dedans ! Merci ! Ok, donc ça c'est fait ! Par contre, toi, tu m'intrigues toi ! Salut ! Continuez à casser du superviseur, et vous allez vite faire votre trou parmi nous ! J'ai pas envie de faire un trou parmi vous ! Euh, comment j'ai pour passer ? C'est quoi cette sortillerie ? Bon ! Ouais ! Ça fait un problème si je cours ! Ah, 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 ah ! Awww ! Putain, j'aime tellement faire plaisir à tout le monde avec Corvo ici aussi ! C'est qui ça ? Verra Moray, la fixe... Alors, raconte-moi tout, Outsider ! Et après, on va retourner au verrou, et on va s'arrêter là ! Salut ! Pour ton information, Paolo n'est pas de ses fanatiques désaccés, qui croient que je vais exaucer leurs voeux, s'ils me laissent une offrande suffisante, ou s'ils jouent une bonne note de musique. Je n'ai aucune importance pour lui. Mais, il a dressé cet hôtel parce qu'il a trouvé la main d'une vieille sorcière que j'ai connue. Oh, la sortira dans le 1 ! L'intimité d'avoir un atout. Parfois, des fragments de nous-mêmes perdurent après nous. Le Duc de Cerconos a hérité d'une ville pleine de vie, et s'est impressé de l'exploiter jusqu'à l'os. Que laissera-t-il derrière ? Et que laissera-t-il toi ? Putain, mais les sous-titres, essayer de faire en sorte que ce soit en rapport avec ce qu'il dit, quoi. Non, parce que des fois, on a le sous-titres qui est bien, qui est stylé, et les paroles qui sont moches, et des fois c'est l'inverse. Ah, ah, donc du coup j'ai combien de trucs ? J'en ai 4, waouh ! Je me souviens pas avoir autant en fait. Euh, non, non, on va pas se concentrer là-dessus, on va essayer de faire domino par contre. Parce que du coup, je pense que j'aurais peut-être m'amuser à plus utiliser, ça pourrait être extrêmement bénéfique. Euh, 150. C'est un charme d'os, on s'en fout. Ah, une autre une par contre, ça peut être sympa. Attends, tac. Voilà. On retourne au truc. Wouhou ! Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Ilou, ilou. Voilà. Oula ! Bi-jour ! Crève ! Crève ! Ça a pris 6 au 6 quoi. Attends, je vais peut-être le verrouiller. C'est celui-là qu'on veut. Ouais, je savais, il se trouvait derrière la porte. Nya, 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 nya. Ouh, bah une bonne ambiance par ici. Mais ! Je ne suis que gentillesse ! Oula ! Ilou. Ok, on se casse. J'ai la clé ! Taaaan ! Taaaan ! Taaaan ! Taaaan ! Putain ! Eh ! Où tu vas comme ça, toi ? J'vais t'écraser, sale parasite ! Aïe ! J'vais te couper ! J'ai l'heure de mourir ! Yes ! Allez ! Taaaan ! J'vais te tailler en pièce ! J'garderai ton foulard en souvenir ! Putain, mais... Sérieux, ils me tapent tous ? C'est très vite terminé ! Revenis ici ! Revenis ici ! Taaaan ! Taaaan ! Taaaan ! Taaaan ! Putain, mais j'vais tirer juste sur des mouches à merde ! Par contre, par où j'vais passer ? Ah oui, par ici ! Tu finirais bien par contourner ! Allez ! On te fera pas de mal ! Voilà ! Moi, je me casse, et j'vais ouvrir ce certain nombre de verrous ! Alors, qu'est-ce que dit mon Pokédex là-dessus ? Un tatatata... Euh... Indice de mission, voilà ! Alors, la Baron Fitch... Où est-ce que je... Ah, la Baron Fitch... Une médaille de guerre ! Ok, j'avais raison ! Winslow, diamant... La Comtesse... Euh... Tabatière... Ouais ! Donc du coup, pendentif pour la Dame Datshu... Datshu, j'avais bon en fait ! J'avais juste inversé bague et tabatière ! Fuck ! Alors... Ça c'est bon ! Juste inversé bague et tabatière, donc ! Bah du coup, non, ça c'est... Ça j'ai changé entre temps ! Donc ça c'est la médaille ! Datshu, c'est bon, c'est le pendentif ! Et toi, c'est la tabatière ! Oh ! Non, la bague ! Voilà ! Enfin ! Haha ! Putain, j'étais presque quand même ! J'ai bien inversé... J'ai bien inversé deux trucs, mais c'était pas les bons ! Ooooooh ! Et du coup, on va aller au main d'Ange de Stilton ! Mais, on va s'arrêter là ! Ah d'accord, c'était la mission ! Poussièrville ! Ça a compté comme mort ! Oh merde ! Mais c'est pas moi qui va lancer la grenade ! C'était eux ! Oh, fais chier ! Ça a compté comme des morts ! Bon, encore ça là, je suis toujours au niveau de KO faible, donc ça peut aller ! Donc, et bien sur ce ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Malgré toute la connerie qui s'est passée ! C'était quand même assez marrant ! Les mecs se sont suicidés, ça c'était assez épique, j'avoue ! Donc là, malgré les 40 minutes et tout, j'espère que tout ceci vous a quand même plu ! Si c'est le cas, petit pouce vert, petit pouce bleu, petit pouce jaune ! Moi, je vais m'empresser de tuer tout le monde avec Corvo ! Là, je vais me faire plaisir ! Là, j'ai de quoi m'amuser en plus dans ce niveau-là ! Voilà ! N'hésitez pas à partager ! Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce Let's Play ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment ! Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre session ! Allez, sur ce, à plus, toussa toussa ! Sous-titrage Société Radio-Canada